C'est avec vive émotion qu'Eric Hisler, directeur de l'Apérator Aquarium d'Amneville, a assisté au départ de ses requins mardi 7 octobre matin. Direction les Pays-Bas pour ses requins nourrices, qui feront prochainement le bonheur d'un autre parc animalier. La raison de ce déménagement hors du commun, la réfection du grand bassin de l'établissement, qui accueillera d'ici deux mois un nouveau décor et de nouveaux spécimens. On fait entièrement le bac des requins, c'est pour ça qu'on a dû s'en séparer, on va enlever tous les rochers qui sont dedans, refaire un décor de galions. On a un faux mat de galions qui doit arriver, des faux morceaux d'épaves. Le décor est en fabrication dans le sud et devrait arriver dans une dizaine de jours, je pense. Après, il faut le remplir et on va accueillir de nouveaux requins. Des pointes noires, des raies, un autre bébé requin nourrice qu'on refera grandir. Notre poète blanche va revenir aussi. On va le mélanger aussi avec d'autres gros poissons qui ont déjà bien grossi à l'aquarium et qui vont pouvoir habiter dans cet aquarium-là maintenant. La tâche n'a pas été aisée pour déplacer les trois squales, dont les deux plus imposants enregistrent des mensurations exceptionnelles. 1,80 m pour 180 kg pour l'un, 2,68 m et près de 250 kg pour l'autre, de quoi donner quelques sueurs au personnel qualifié chargé d'effectuer cette délicate manipulation. A présent, le personnel de l'établissement va pouvoir s'atteler au nettoyage de l'énorme bassin et à son réaménagement. Tout devrait être prêt pour la fin d'année afin d'accueillir les nouveaux pensionnaires qui seront plus ou moins nombreux. En effet, le directeur de l'opérator a créé un groupe participatif qui permet au public de contribuer à la réalisation de ce beau projet. C'est un don participatif sur Ulule pour nous aider justement à financer toute cette opération et si ça prend correctement pour pouvoir acheter d'autres qu'un pour étoffer la collection. Si vous souhaitez participer au projet, rendez-vous sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran.